Musique Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères, Dieu nous a exaucés. La 13e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, se tiendra effectivement cette année du 1er juillet au 9 août 2021 à notre quartier général à Atiekoua sur la route d'Alepé en Abidjan. Les rencontres se dérouleront selon le calendrier suivant. Du dimanche au jeudi, à partir de 13h en début d'après-midi, jusqu'à 17h dans l'après-midi. Les vendredis et samedi, de 10h à 17h. Je reprends. Du dimanche au jeudi, les rencontres débuteront à partir de 13h en début d'après-midi et prendront fin à 17h dans l'après-midi. Les vendredis et samedi, les rencontres commenceront dans la matinée à partir de 10h. Et c'est d'ailleurs les seuls jours où les rencontres vont commencer à 10h dans la matinée et prendre fin à 17h dans l'après-midi. L'orateur principal est notre bien-aimé frère, le pasteur Boniface Meunier, leader national de la CMCI en Côte d'Ivoire. Toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que cette croisade se déroule dans de bonnes conditions. Pour tous ceux éventuellement qui voudraient rester sur le site, et c'est notre souhait que tous les frères qui viendront restent sur le site pendant ces 40 jours, le comité d'organisation est à pied d'oeuvre pour rendre cela possible. Viens donc prendre part à ce grand événement annuel dédié au salut et à la délivrance de nos familles. « Dieu veut t'exaucer, Dieu va vraiment t'exaucer, tu recevras de multiples exaucements et tu entreras dans de grandes victoires et de grandes bénédictions jamais expérimentées. » Mobilisons-nous tous donc pour être présents à ce grand rendez-vous déterminant le jeudi 1er juillet 2021 à partir de 13h en début d'après-midi sur notre site à Atikwa. Retenons bien, la rencontre commence le jeudi 1er juillet 2021 à partir de 13h sur notre site à Atikwa. Fais tout pour être présents, tu ne seras pas défié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada